On est le 27 aujourd'hui dans le mois des Louls, dernier Shabbat de l'année, dernière fois qu'on va sonner le chauffard aujourd'hui parce que dimanche on s'arrête pour être prêt pour la nouvelle année et vous savez très bien que le dernier Shabbat de l'année, bon bien sûr que chacun va faire des efforts mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme bonus dans ce Shabbat que ça se trouve dans aucune Shabbat dans l'année ? Vous savez que dans le premier jour de Rosh Hashanah, on va lire l'Aftara avec l'histoire de Hanna, Hanna qui était mariée à Elkanah, elle n'avait pas des enfants et pendant des années elle a prié et à la fin on va raconter qu'elle est arrivée dans le temple à l'époque qui se trouvait à Shiloh et le prophète Elie, le juge, le Kohen Gadol, il avait vu Hanna, il croyait qu'elle était saoule parce que c'est marqué comme ça, elle avait bien mangé avant, elle avait bien bu avant et là elle est partie pour prier. On sait très bien qu'on ne mange pas et surtout on ne boit pas du vin ou quoi que ce soit avant la prière. Il y a un très grand rabbin, voilà une touche royale, qui s'appelait Rabbi Israël Taub, c'est le premier rabbin de Modzic, une chassidoute, un grand nadmor en Polony, il est décédé à 1920 et lui il dit que quand elle a mangé, elle a bu, juste dans le Shabbat avant, comme ce Shabbat, elle avait fait des repars royales et le lendemain, le dimanche, c'était Rosh Hashanah, dimanche soir, elle est partie à Shiloh. En fait qu'elle a eu tout ce qu'elle a demandé avec un enfant. Si nous on fait un effort ce Shabbat et il dit quelque chose de bien, de bien manger ce Shabbat, mais de faire le Ronek Shabbat comme il faut, et de faire les prières comme il faut, alors là Rabotai, tout le monde connaît, c'est dans le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, c'est également dans Shabbat, page 118, Rabbi Shimon Bar Yochai, Malem Echamri, Bene Israël, Jetei Shabbatot, Miad Nigalim, on peut avoir Mashiach si on fait deux Shabbats, mais selon la chassidoute, deux choses dans le dernier Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un, surtout être, je ne vais pas dire zen, mais pas se mettre en colère, tous les jours quand on demande pardon, on dit Karasno, Karasno. Les gens ils croient que ce n'est pas un péché, le Rambam il amène ça comme un des péchés les plus durs, les plus durs aussi à se débarrasser. Alors Shabbat, on essaye d'être calme, très zen, de, on essaye voilà, de faire le kiff, de bien manger et de penser que à des pensées shabbatiques. Tous les pensées de Yom Chol, ça il faut faire, ça il ne faut pas faire, on essaye par force de les mettre de côté. Si on arrive à le faire à Bautai, toutes les prières de l'année, tous les fois où on a mangé, on a oublié des bénédictions, tout se répare avec ce dernier Shabbat dans l'année, surtout les sourdaches, les chites aussi et les raravades et ravi dans l'araméen, il dit le Zohar. C'est le top du top et dans ce cas-là, on va être comme Hanak, on va arriver le premier jour de Rosh Hashanah, tout ce qu'on va demander, si Dieu veut, pour la nouvelle année, va être exaucé. Un très bon Shabbat à tous, des bonnes nouvelles, besoins de bonnes nouvelles. Amen. Abonnez-vous, Abonnez-vous.